A Yèvre-le-Petit, bienvenue chez des pros de l'horticulture qui participent depuis 2002 au dimanche à la campagne. On fait cette opération tous les ans avec beaucoup de plaisir parce que c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de monde et d'échanger sur différentes choses, en particulier bien sûr le jardinage. C'est greffé sur de l'aubergine, vous comprenez ? Et alors l'aubergine a un système racinaire qui permet d'avoir deux pieds de tomate dessus. Lors du dimanche à la campagne, Marie-Christine présente les coulisses de son métier, notamment la lutte intégrée. Au niveau des plantes, à l'intérieur de la serre, des insectes prédateurs qui vont venir détruire les insectes nuisibles pour les plantes. Et ça, ça nous permet d'éviter des traitements chimiques. Donc pas de risque pour les enfants qui pourront s'adonner au rempotage. Alors les enfants aiment beaucoup faire ça parce qu'ils se rendent compte que justement les plantes, elles ne viennent pas tout de suite toutes belles. Elles sont petites avant d'être grandes. Les grands ne sont pas oubliés. Les familles qui viennent fidèlement à ce rendez-vous pourront déguster et repartir avec des souvenirs. Outre la visite des serres, vous allez pouvoir vous restaurer déjà, c'est important aussi, avec des crêpes, des sandwiches. Et puis nous avons un bar à soupe. On a aussi une dame qui va venir faire des cakes aux fleurs de pâquerette et des tartes aux orties. On a après dégustation de vin de rhubarbe. Vous allez pouvoir repartir avec des jus de fruits, des confitures, de l'artisanat. Aussi des promenades en calèche. Vous allez pouvoir visiter la campagne gratuitement en plus. Accueillir du public, cela demande un long travail de préparation. Pour Marie-Christine, ouvrir ainsi ses portes est un atout. Demontrer que l'horticulture est vraiment une production agricole. On fait des semis, on fait des boutures, on fait le rempotage. A la différence des jardineries, des supermarchés où on peut trouver des plantes, mais qui ne sont pas produites localement. Et c'est ce qui plaît aux visiteurs qui repartent quasiment tous avec des fleurs, des légumes, des conseils pour embellir les jardins au bois.